Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va aborder les points pour ceux qui sont en première et qui savent pas trop les options qu'ils doivent choisir ou même ceux qui sont en seconde. Comment aller en prépa maintenant avec la réforme du lycée, il y a des nouveaux, des majeurs, des mineurs, faut en prendre trois, faut en prendre deux, enfin bref. Aujourd'hui on va aborder tous ces points. Donc tout d'abord, les matières qu'il faut prendre, il faut vous prendre maths et physique. Donc déjà quand tu arrives en première, tu prends maths physique et ce que tu veux. La troisième vraiment tu prends ce que tu veux. Vaut mieux que ça te serve, peut-être, je sais pas, de l'info ou peu importe, des matières qui peuvent te servir ou pas. Mais la seule chose qui est importante, c'est qu'en terminale, il faut que tu abandonnes cette troisième matière et que tu gardes que les maths et que la physique. Après, je sais que le niveau a été rehaussé, vous avez maintenant un meilleur niveau que ce qu'on a pu avoir en première en terminale. La difficulté a grandement augmenté, les attentions ont aussi énormément augmenté. C'est-à-dire que ceux qui font des sciences maintenant, vous en faites pas à moitié et vous avez un rythme très 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 soutenu. Je le sais. Donc tout ça, c'est juste un message aussi pour vous dire et vous rassurer. Les profs sont au courant. Si vous avez des moins bonnes notes que les années d'avance, c'est normal. Il faut pas vous dire, j'ai des moins bonnes notes, donc je pourrais pas aller en prépa ou je pourrais pas aller dans telle étude qui peuvent me plaire. Vaut mieux vous dire, tout le monde est dans le même bateau, on a tous des mauvaises notes, on a tous une notation plus difficile. Mais d'un autre côté, vous êtes meilleur que nous à la sortie de la terminale. Vous allez avoir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de choses que vous aurez vues en profondeur. Donc tout ça, ce sera pris en compte. Donc même si vous vous tournez peut-être autour de 10-11, vous valez peut-être beaucoup mieux en termes de connaissances que quelqu'un de notre promo qui avait le bac SSI ou SSVT et qui avait 14 de moyenne générale. C'est vraiment... Faut pas essayer de vous comparer aux générations d'avant ou même d'après, ceux qui auront des réformes et peut-être qui auront plus ce système-là. Vraiment, votre génération, elle a changé dans le sens où maintenant vous avez des majeurs, vous avez des mineurs. C'est les nouvelles règles du jeu pour intégrer les études supérieures. Vous choisissez maths et physique quoi qu'il arrive, si jamais vous voulez faire des études au niveau prépa scientifique. Vous prenez ce que vous voulez en troisième pour la première et ensuite vous l'enlevez. Et ensuite, vous tracez votre route, vous vous accrochez, vous travaillez en groupe, vous travaillez plus à la maison sûrement que nous. Il y a beaucoup plus de rythmes, de devoirs, de connaissances à avoir. Mais dites-vous que tout ça, c'est préférable parce qu'après, quand vous allez arriver en prépa, la marge sera moins grande. C'est-à-dire, nous, on avait un rythme un peu plus calme, on voyait pas mal de choses, mais pas autant que la réforme, il me semble. Donc forcément, la différence avec la prépa, généraliste ou intégrée, dans tous les cas, c'est un grand fossé. Donc maintenant, vous, vu que vous aurez un rythme beaucoup plus accéléré, la marge sera moins grande. Donc peut-être que vous allez même vous y retrouver. Peut-être, je ne dis pas l'avenir, mais peut-être que le rythme de prépa généraliste va paraître moins intense que ce que nous, on aura pu ressentir, vu que vous, vous aurez tellement déjà des connaissances de base que vous aurez moins de chapitres à voir, donc un peu plus de temps pour traiter les choses. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser là-dessus, mais tout ce que je voulais vous dire par rapport au fait des conseils pour aller en prépa, que vous soyez seconde, première, terminale, enfin du moins dans le cadre lycée, c'est garder les maths et la physique, ne les enlevez pas, si c'est des matières qui vous intéressent, si c'est ce que vous voulez faire. Et ensuite, accrochez-vous, ça va le faire. OK, c'est plus dur. OK, vous voyez peut-être déjà en première des choses qu'on voyait en terminale. OK, vous voyez des choses peut-être qui se voient en prépa. Je sais que mon prof de physique chimie de MPSI m'avait dit les terminales, ils vont voir en chimie quelque chose que vous, vous voyez en première année, mais ils vont voir quelque chose que les gens voient en MP. Donc MP, c'est la deuxième année de prépa généraliste. Donc vous vous dites, terminale, tu vois des choses au bout de deux ans de prépa ou même première, enfin c'est assez chaud, mais en fait, c'est des chapitres qui n'ont pas le temps d'être casés. C'est-à-dire, il a dit, vous, vous pourriez déjà le faire dès que vous êtes arrivé en première année, c'est juste que ce n'est pas votre programme de première terminale. Et du coup, on vous cadre tout dans la prépa et c'est ultra dense et ultra rapide. Donc maintenant, peut-être vu que vous voyez plus de choses de la prépa avant, en première et en terminale, ça va permettre un peu plus de temps pour acquérir dans de meilleures conditions les connaissances de MPSI, MP, PCSI, PC, PTSI, PT, enfin toutes les prépas scientifiques et même peu importe votre filière. Si vous faites de l'écho, je pense que vous aurez beaucoup plus de connaissances que quelqu'un qui a fait un bac ES et vous allez arriver dans de meilleures conditions. Mais tout ça, on pourra le savoir après un diagnostic et après un bilan de tout ce qui a été fait, de tout ce qui aurait été vu, de la première promo qui va bientôt arriver, de la réforme du bac qui va passer son bac de terminale et qui va intégrer les études supérieures, voire leur niveau académique. Donc tout ça, on ne peut pas le prédire à l'avenir et ni le prévoir. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que vous souhaitez vraiment bon courage, restez concentrés, focus, travaillez et vraiment n'ayez pas peur de ces réformes, de tout ça, d'avoir beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Dites-vous que ça finira par payer un jour l'autre. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !